Je te présente le module international low cost de formation, le MILF. Oui effectivement aussi. Et je te laisse déployer ma bite. C'est quoi ? Le module autonome de bricolage intensif et de travaux extérieurs. C'est quoi qui est tombé là ? Je sais pas. Un truc qui est tombé, ouais c'est la douille. Oh super ! Non non c'est normal, bon bah c'est bon c'est aimanté. C'est Mister Maboule là. Et voilà. Là ça va être par contre plus chiant parce que la disqueuse pour le coup tu vois t'as pas beaucoup de marge. Pas beaucoup de marge donc là ça va être ponçage. Donc ça tu peux me démonter ça. Tu peux me démonter aussi la petite patte qui était là sur le petit capteur qui est ici. Hop donc là c'est du 10. Et puis on va attaquer tout ça, je vais préparer ce qu'il faut. Et c'est bon, hop l'autre côté. Là y'a rien. Tu peux préparer la deuxième petite patte ? La deuxième petite patte. S'il te plaît. Celle-ci là ? Ouais celle-là ouais. Donc là il y a... Donc là tu vois par exemple tu vas démonter plusieurs trucs. Bon là pour le coup tu vois c'est pas compliqué. T'as un repère sur celui-là qui est plus vers le bloc et un deuxième qui est là plus cette cosse-là. Parfois tu vas devoir démonter des trucs, t'auras plus que ça, ça va être plus chiant. Donc moi ce que je te conseille quand tu fais du démontage et que t'as peur d'oublier c'est une photo. D'accord ? Donc là ça sert à rien de le faire parce que je le sais. Mais si toi tu viens démonter un truc, tu prends une photo à chaque fois que t'as un doute, un passage de câble, un truc que t'as peur de pas te rappeler, tu prends une photo. Tu prends une photo avant, tu démontes un truc, tu prends ta photo, etc. Généralement c'est ce que je fais aussi, faire un PC ou une photo. Bon bah c'est une bonne habitude à garder alors. Tu prends une photo. Mieux vous prévenir que guérir. Alors le cliquet c'est efficace seulement quand ça a de l'accroche. Quoique en plus là je dis une connerie parce qu'on était même pas obligé de débrancher les trucs puisqu'ils vont rester accrochés dessus. Tac donc ça c'est bon. On pourra donner un petit coup de soufflette tout à l'heure. Bon bah action, décapage. Moi je vais m'occuper de la batterie. Donc ça. Donc c'est enlever la rouille en surface le plus, tu vois, tous les petits machins. Ça sur, ça y a quoi, un petit coup, un petit coup partout histoire de faire accrocher. Je vais te sortir une perceuse et puis un truc rotatif éventuellement. Et une Dremel. Attention. Bon ça me parait pas mal. L'autre côté t'as fait déjà ? Euh non pas l'autre côté, non. Et bah allez, go. Faut que ce soit tout blanc. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah regarde, il y a toute cette partie là, tu vois, qu'il faut vraiment que ce soit blanc quoi. Tu commences un petit peu avant histoire d'envoyer le pchit et après tu balayes et après tu reviens et etc, etc. T'es trop près là. Tac, là tu peux refaire, tu peux refaire tous les coins aussi là. Le plus chante, le plus chante c'est l'intérieur. Tous les coins c'est là, c'est là où tu risques d'en mettre le moins. Donc là tu veux que tu refaces un peu ? Bah tu redonnes, regarde. Hop. Un, deux, trois. Tu tiens là. Hop, là. Hop. Puis là. Après c'est au grand temps ou c'est partout ? De quoi, la peinture ? Ouais. Par au-dessus. C'est de l'après. Après c'est, c'est pas après comme avant après, c'est après pour apprêter. Au pire on mettra une deuxième petite couche dessus après. C'est pareil. Vas-y, même tarif, même punition. Ouais, en haut. Ouais, là t'es trop près, t'as fait une petite couleur tu vois. Hop, t'attends qu'il se stabilise. Hop. Et après on peut revenir. Voilà. Bon, pour ça c'est bon. Faut que je retrouve un truc et puis on va attaquer la vidange. Une fois que t'auras passé la formation après peinture vernis, bah tu feras ça. C'est joli hein. Bah ouais. Bah elle était toute rouillée, tu vois. Elle était dans le même état que les trucs que je t'ai demandé de décaper. Et là tu vois, je l'ai utilisée, j'ai foutu du bois dedans. Regarde. Elle a rien quoi. Bon, il y a un petit peu de... Ouais, elle était rouillée ouais. Mais voilà. Quand tu regardes comment elle était avant, comment... Tu as fait la peinture 40 aussi ? Non, ça c'est un autocollant. Oui. Là, t'as trois couches d'après, trois couches de peinture et trois couches de vernis. Donc je veux dire, avant que ça saute... Alors, est-ce qu'il y a la clé dessus ? Oui. Il est droit. Ouais, je pense que ça va me faire chier aussi. Allez, vas-y, je te laisse mettre le contact. Le contact, pas démarrer hein. C'est bon. Batterie 11 volts 2. 11 volts 5. On va essayer de stabiliser. Après, il y a tous les systèmes qui sont en train de s'incerisser. C'est un peu faiblard la batterie, je trouve. Donc là, tu vois l'état de ta batterie ? Là, je vois la tension. Elle était un petit peu faible là. 14 volts 4. Donc c'est bon. Mais je sais pourquoi. Parce que j'ai laissé tourner un petit peu... Oh putain ! J'ai un morceau du petit pain à travers la gorge. Pour boire un coup. Pour prendre une bière. Mais bon, on va laisser tourner un petit peu. On a 14 volts 4. Mais au moins, tu vois... Si admettons un jour, j'ai mon alternateur qui vient lâcher. Au lieu d'avoir 14 volts 4, j'aurai 12 volts 7. Et je le saurai tout de suite. Tu vois, je serai pas obligé de sortir mon testeur, machin. Tout ça, tout ça quoi. Ok. Bon bah nickel. Opération réussie. Impeccable. Bah, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le partenaire. Il n'y a plus qu'à. Donc ta mission, si tu l'acceptes. Tiens. Tiens. C'est un truc de rentrer plus loin. Ah non, c'est celui-ci enlevé ? Non, on le met là. Ok. Donc je te laisse trouver la bonne solution. Soit tu travailles à l'extérieur, sur l'intérieur, peu importe. Ah ouais, là il va y avoir de l'agrandissement, là. On va faire ton truc, là ? Bah, là, moi ce que je te propose, c'est déjà de voir, tu vois, tu le mets là comme ça. Tu prends la douille de 21, tu regardes, normalement c'est à peu près le même diamètre. Tu traces autour, et puis comme ça, ça te donnera le diamètre à enlever. Tu vois, donc tu le mets là, tu le fais même légèrement parce qu'ici tu as un décrochage. Donc tu le mets juste là, et puis tu tireras tout doucement en enlevant la matière. Bon, voilà le résultat du traitement de la réfection du support de batterie par Clément. Donc bah c'est bien. Ça a été décapé. Bon bah de toute façon, il reste encore des endroits où on voit où il y avait l'ancienne peinture. Mais voilà, c'est traité. Il y a deux couches d'après, deux couches de peinture, deux couches de vernis. Et c'est pris pour le remontage. Est-ce que tu veux le tenir toi-même peut-être ? Ouais, vas-y, je vais le tenir. Vas-y, attends, je te le remets. Ouais, parce que quand tu rajoutes de la peinture, bien entendu, les filets sont plus épais. Donc parfois tu peux avoir du mal à... Ouais, là maintenant ça sera plus dur là. Donc tu as une deuxième de 10. Le tourbillon d'avant de folie. Alors elle était... Alors, rappelle-toi, qu'est-ce que tu avais dévissé dessus ? Je sais qu'on avait mis ça, ça. Ouais, ouais, ouais. Dévissé. Logiquement c'est comme ça. C'est ça. Alors là, peut-être qu'on va essayer de remettre les... Alors attends. Celui-là, il y en a un qui va... Qui va aller par là. Donc celui-là, il devrait aller là. Non, il y en a deux là. Regarde, les deux là, ils vont là. Tac, tac. Après il y a celui-là qui vient là. Et après il reste un, deux, un, deux, plus... Attends, non, il y en a même quatre là. Un, deux, trois, quatre. Il y en a en dessous. Il y en a en dessous, plus deux autres. Ok, bon. Donc on avait d'abord commencé par enlever ce temps-dessous. Celui-là, il irait là alors ? Ouais. Il faut qu'on en a fait pour rentrer celui-là. Pour sortir. D'ailleurs, trois. Celui-là qui devait venir... J'imagine là. Non, 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 non. Attends. Tu as des vis ? Non, non, là c'est des vis là. Bon, alors attends, là... C'est plus qu'à placer tout ça. Là. Il y a un petit décalage. OK. Donc là, normalement, il y a deux gros écrous. Ah, de toute façon, ce n'est pas cool. Il était là, non ? Le, le, celui... Ouais, il y a ça. Attends. Ouais, c'est ça. Là, il y a celui-là. Hop, le deuxième. Tiens. Hop. Moi, je préfère mettre toutes mes vis et serrer après. Ouais, ils sortent une. Non, ce n'est pas le même. C'est U13. C'est U13. Donc, on pose la batterie. On met la petite attache. L'attache qui est là-bas. Il faut passer un coup de vernis dessus, je crois. Bah, Lego vernis. On va pouvoir poser la batterie. Bon, tu m'as appelé, ça ne change rien. Parce que ça vient au-dessus du... Fais gaffe, tu vas te le prendre dans la gueule dans l'autre sens. Attends, je vais te le tourner. Ouais, vas-y, c'est pas en dessous, ça. C'est vraiment histoire d'eux, quoi. Alors, on avait dit le plus vers... Ah, voilà, c'est bon. Tac. Hop, hop. Ok, on met le plus. Tu mets d'abord le plus ? Bah, pour éviter un court-circuit, quoi. Ouais. Je ne sais plus, il y a un ordre, mais je ne sais plus. Je crois que c'est quand tu l'enlèves, tu enlèves le plus et le moins. Et après, on s'en s'inverse. Je veux dire, tant que tu fais attention, je veux dire... Donc là, c'était du... C'était du combien ? Euh... 10 ? Non, perdu. 5 ? Non plus. 8 ? Ouais. Enfin, après, 3 essais, quoi. C'est bon. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tac, tac, tac. Bon, bah, c'est propre, hein. Il ne reste plus qu'à mettre la petite pâte qui est là-bas. Bon, on va attendre 5 minutes, on se relance une bière. Non plus. Allez, vas-y, vas-y. Putain, c'est génial. Ha, 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 ha. C'est vraiment sur la fin du noir, là. Oh.